C'est un mélodrame très réussi qui rappelle une époque où les femmes étaient tondues en place publique pour avoir couché avec l'ennemi et où les homosexuels étaient pourchassés. Et où tout d'un coup, le couple, le mariage, ça devient le seul lieu de tolérance et de liberté qui n'existe pas dans la société. Oui, en tout cas parce que ces deux personnages, c'est deux personnages qui ont été humiliés par la société, qui ont honte de ce qu'ils sont. Et donc le seul endroit de liberté qu'ils vont trouver, c'est de s'aimer et de recréer une intimité qui va les élever et les sauver tous les deux. Si votre personnage dissimule son homosexualité, c'est tout sauf par l'acheter ? Non, c'est parce qu'il n'a pas le choix en réalité. Parce qu'à l'époque, l'homosexualité était un délit en France. Et donc finalement, il ne peut pas vivre sa sexualité librement. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs dans ce que le film raconte. C'est que d'une certaine manière, sans avoir la même sexualité, ils vont inventer une histoire d'amour alors qu'ils ne partagent pas, ils ne se désirent pas forcément. Ils vont s'aimer pour d'autres raisons. Mais bon, c'est par défaut à la base. On le rappelait tout à l'heure dans le... C'est vrai, c'est bon. Oui, on le rappelait dans la story de Mohamed. L'homosexualité allait rester un délit jusqu'en 1982. 10 000 personnes condamnées entre 42 et 82 avec une peine de prison ferme pour 90% d'entre elles. Hier, le Sénat, peut-être l'avez-vous suivi, a adopté à l'inanimité la proposition de loi socialiste pour reconnaître la responsabilité de l'État et la reconnaissance des milliers de victimes de ces lois discriminatoires. On écoute un extrait des débats hier au Sénat. Des personnes homosexuelles traquées dans les lieux de rencontre et parfois même dans l'intimité de leur logis suite à une dénonciation, permettant la constitution de fichiers d'invertis par la police nationale et une application zélée du droit par les juges, puisque jusqu'en 1978, 93% des condamnations liées à ces infractions se solderont à des peines d'emprisonnement. Des homosexuelles traguées dans les lieux de rencontre, mais aussi dans l'intimité de leur logis, c'est exactement ce que vit votre personnage. Et pour les besoins du film, vous vous êtes beaucoup documenté sur l'époque et sur la façon dont l'homosexualité était vécue dans les années 60 ? Oui, enfin, documenté en tout cas. Oui, c'est vrai que la réalisatrice Katakli Vera avait fait un espèce de site avec des informations, mais un peu surtout, il y avait des images d'archives sur justement les femmes tondues, il y a tout un passage du film où les deux personnages vont habiter à Châteauroux et il se passe pas mal de choses là-bas, donc il y avait beaucoup d'articles sur Châteauroux à l'époque, la manière dont les gens vivaient parce qu'il y avait une base américaine là-bas, et sur la communauté homosexuelle à l'époque, il y avait une référence de beaucoup de bars qu'il y avait, des articles aussi qui documentaient les descentes de police, etc. et donc, oui, ça permettait de se projeter un peu sur l'ambiance de l'époque. On est content d'être en 2023, quoi. Oui, bien sûr, évidemment. Bon, après, il y a beaucoup de pays où c'est encore le cas, où l'homosexualité est encore interdite. Madeleine et François, les deux personnages principaux du temps d'aimer portent chacun, on l'a dit, un secret et une honte, et pour François, pour votre personnage, en plus, un handicap, parce que vous avez une malformation qui est née d'un polio que vous avez contracté, et on pense adolescent ou jeune adulte. Madeleine, dès votre première rencontre, vous demande, lui demande de voir sa jambe. Qu'est-ce que cette façon de boiter a apportée à votre personnage ? Oh, je ne sais pas trop, mais c'est plutôt... En fait, la réalisatrice voulait que j'entre dans le personnage et qu'il ait une forte identité visuelle. Donc, c'est vrai qu'elle m'a demandé de perdre du poids aussi, donc j'ai perdu quelques kilos. 10 ? 10 kilos, ouais. J'arrêtais de manger, enfin, j'arrêtais de manger des féculents et tout ça, et pas de boire de l'alcool. C'est parti vite. Et après, le boitement, je trouve que ça donne... En fait, elle voulait qu'il ait un air un peu maladif, quoi. Oui. Qu'il ait l'air toujours encombré, emprunté. En fait, j'ai donné que c'est quand même un grand bourgeois, qu'il a un côté très fébrile et délicat, quoi. Et je trouve que, en fait, le fait de travailler comme ça, c'est-à-dire de travailler sur le corps avant de travailler sur la psychologie, entre guillemets, du personnage, ça m'a permis de trouver ça d'une autre manière que j'ai l'habitude de travailler. Côté proustien. J'aurais bien été d'habitude deux fois. Côté proustien un peu. Vous avez démarré votre carrière, Vincent, en boitant, mais pour de vrai. Oui, bien sûr. En plus, oui. Du coup, c'était pas compliqué à faire. C'était pour les beaux-gosses ? Les beaux-gosses, oui, parce que je m'étais cassé le genou avant le tournage. Enfin, je m'étais fait une subluxation de la rotule. C'est-à-dire quand la rotule s'en va, puis il revient. Deux fois d'affilée. Un concert, un pogo. Et j'étais déjà rock à l'époque. Et punk. Et punk, quoi. Et du coup, en effet, pendant les beaux-gosses, j'avais une attelle géante tout du long du tournage. Donc votre carrière aurait pu ne jamais commencer ? Elle a bien failli même ne jamais commencer, parce que j'avais été voir un médecin, mais il pensait que j'avais pas pouvoir remarcher normalement avant six mois. Ah oui. 14 ans. Eh oui. C'était il y a longtemps. Mais du coup, en fait, ça m'a pas mal aidé, je dois dire, pour le boitement du film, parce que j'ai l'habitude de boiter, en fait. Je boite souvent, en plus, dans ce matin. Voilà, tout. Je me fais mal. Ça fait le matin. Dans ce film, il y a Anaïs Demoustier, avec qui on peut dire que vous formez un couple de cinéma, parce que vous avez joué ensemble dans quatre films en cinq ans. Premier, c'était « Deux fils » de Félix Moiti. Il y a eu « Coma », film auquel vous prêtiez votre voix. Et puis, juste avant le temps d'aimer, il y a eu ce film complètement dingue de Quentin Dupieux, « Fumer, fait tousser », avec ces combinaisons moulantes, bleues, qui vous allaient très, très bien. Avec Anaïs, vous êtes des amis dans la vie. L'émotion devait donc être au maximum quand c'était elle qui vous a remis le César en 2022 ? Oui, mais alors Anaïs pense qu'elle a des pouvoirs de médium, et donc elle était persuadée que j'allais la voir, et donc c'est pour ça qu'elle avait décidé de le remettre ce soir-là. Elle avait demandé à remettre l'acteur dans le second rôle. Non, parce que personne n'a d'informations. Mais en fait, elle a eu plusieurs fois des visions. Oui, bien sûr. Ou alors, elle a… Ou alors, c'est une bonne actrice, quoi. Et elle me fait croire des têtes trucs pas brefs. Oui, c'est ça, exactement. Je suis trop heureux que ce soit elle qui me le donne. Elle dit que dans le temps d'aimer, elle ne vous avait jamais vu comme ça, c'est-à-dire aussi vulnérable, fragile, et que c'était beau de vous voir lutter contre votre nature qu'elle décrit comme sympatoche. Oui. Non, mais c'est vrai que le personnage n'est pas méga… enfin, il est sympa, mais il n'est pas… Ni gentil. Il n'est pas très goyeur ni sympatoche, quoi. Il est gentil. Oui, il est gentil. Il n'est pas cool, quoi. Non, c'est… Il n'irait pas faire des cogo. Non, ça, c'est sûr. Il n'est pas très rock. C'est François, donc, pas vraiment. Ah, c'est François Châteauroux, quand même, ça se souvient un peu. Et comment on lutte contre une nature sympatoche ? Non, mais il a fallu faire tout en retenue, quoi. C'est-à-dire qu'après, bon, c'est mon job, attention, j'essaie de faire des choses un peu différentes, quand même. Mais il a fallu travailler justement sur le, comment dire, faire attention à être toujours très délicat, très emprunté, quoi. Donc, au début, en fait, ça m'a pris quelques jours pour trouver un peu le personnage, quoi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'habitude d'être assez impulsif, quoi. Et donc, il a fallu un peu, genre… Calmer la bête. Calmer la bête.